Bonjour, c'est notre premier événement en tant qu'association constituée d'une manière légale. Nous existions comme association d'une manière informelle. Aujourd'hui, nous avons une association qui est reconnue par les autorités marocaines, ce qui nous permettra d'organiser plus d'événements comme cela. Alors, je vais faire juste un petit rappel sur ce que c'est que PNJ Online. Alors, PNJ Alumni Network, c'est une association qui existe à Cincinnati et qui regroupe toutes les associations anciennes de PNJ dans le monde. Donc, on est structuré par chaque pays, mais nous avons une structure globale qui est la juge pour s'assurer d'abord que les pays se parlent entre eux, mais également qu'on garde les mêmes valeurs que nous avions appris chez PNJ avant. Donc, l'idée de cette association, c'est de garder bien évidemment le contact contre les anciens membres, c'est du networking, mais aussi pouvoir partager les insights, parce que nous sommes partis de chez PNJ, nous avons évolué dans différentes industries ou administrations. Donc, c'est du shared insights, talents and resources. Alors, sur cette base-là, nous avons, il y a trois piliers de l'association PNJ d'une manière globale. C'est l'engagement, ce que j'ai dit, c'est que nous restons connectés entre communautés, à l'intérieur du Maroc, mais également entre les différentes chartes du monde. Donc, il y a beaucoup d'événements qui se font entre régions. Il y a un événement mondial qui se fait une fois par an, où tous les chartes du monde sont en groupe. Donc, pendant les années de COVID, ça a été fait en ligne. Je sais qu'il y a quelques-uns qui ont participé, mais sinon, on le fait en physique chaque année. Enrichment, c'est pouvoir ramener des speakers, continuer à apprendre. Nous avons appris ça chez PNJ, il ne faut jamais s'arrêter d'apprendre. Aujourd'hui, c'est un événement qui fait partie du enrichment. Il y a un aspect qui est très important chez PNJ à l'Ou-Line-et-Work, c'est la philanthropie. D'accord ? Donc, c'est pouvoir contribuer dans les pays où on vit, dans les communautés où on vit. Comment nous avons traduit ça pour le Moroccan Charter ? Les mêmes piliers, bien évidemment, c'est garder le networking. C'est partager le savoir, le fait qu'on se rencontre, qu'on puisse partager le savoir, qu'on ait des conférences comme c'est aujourd'hui. Et la troisième, qui est la partie philanthropie, nous avons un petit peu spécifié pour nous, qu'est-ce que ça veut dire ? Contribuer, bien évidemment, au développement du Maroc, mais on voudrait être une force de proposition et de réflexion sur le développement économique du Maroc. Nous pensons qu'il y a suffisamment de talent dans cette communauté-là pour pouvoir contribuer au développement du Maroc. Alors, le Tchartel marocain a été fondé par cette équipe-là. ... ... ... ... ... ... ...